Sous-titrage Société Radio-Canada ... Bravo. Merci, ça fait plaisir. Mais aussi d'avoir la jeune génération comme Ninio. Comment va ? Tranquille. Qui était un mec qu'on voulait absolument avoir parce que... C'est un phénomène, c'est de loin un des plus talentueux de sa génération. Il y a la crème. Il y a la crème, il est là. Tranquille. Ouais, pourquoi ? Qui lui est venu directement via Instagram me dire... ...parais que tu fais une série sur le rap, on se connaît pas, mais viens, on se parle. On croise McTayer, frère. Wouah, vous allez oublier Socrate. Qui est une espèce de monument, tu vois, que les gens appellent le général dans le milieu du rap. Soprano. Je voulais juste te dire que j'étais derrière toi. Qui lui incarne d'ailleurs dans la série ce qu'on peut faire de plus grand avec du rap français, quoi. C'est-à-dire remplir des stades. Incroyable. T'as un bon, le refrain. Il y a Rimka, il y a Esprit Noir, on peut voir Dry, on peut voir Girochromedon de la section d'assaut. Take a mic, on croise Rémy. Il y a mon pote Gringe qui fait aussi une apparition. Merci beaucoup. On croise Mr. Lee. Oui, c'est bon, quoi. Après, en DJ, il y a DJ Mosco, il y a DJ Lordiça. On a même fait tourner Popeye. Ça démarre sans scène dans 5 minutes. Ah bah voilà, parfait. Popeye, c'est un régisseur son qui a fait les tournées de Booba, qui a fait les tournées de Soprano. On a avec Apache, la révélation rap de l'année. Il y a eu Fif de Bouskapé, Scris de Demolition. Bienvenue dans la nouvelle émission, la nouvelle frappe. Driver, qui est une personne très connue dans le milieu du rap, qui était rappeur, qui est chroniqueur sur OKLM. Allô Fred, je suis à l'antenne là. T'es en direct, comment tu t'appelles ? Fred DeSka, il y a Laurent Bounod, il y a du monde, quoi. Bon flow, bon texte. Bravo. Merci beaucoup. Ce qui fait que Validé est attendu, c'est en grande partie grâce aux rappeurs et à tous ses protagonistes. du milieu du rap qui ont validé cette série et qui l'ont poussée. Parce que ça, c'était la clé de tout. T'imagines bien que si le milieu du rap avait décidé de ne pas cautionner cette série, ça aurait été un gros problème. Un rappeur, à partir du moment où il vient sur la série, il amène toute son intégrité, son image, sa crédibilité. Et c'est pourquoi on a passé des heures à discuter avec des rappeurs qui avaient un premier avis positif sur l'idée de venir dans la série, mais qui avaient tout simplement besoin de savoir ce qu'on allait faire, ce qu'on allait raconter. Et c'était normal, quoi. C'est normal qu'on les rassure. Et justement, je voulais te proposer quelque chose. Ce que je voulais avec chacun de ces guests, c'était qu'ils apportent ce qu'ils représentent. Soprano, lui, va les aider à rechoper une espèce d'image positive. Et c'est ce que peut apporter Soprano. Je vais faire une grosse exclue avec une nouvelle chanson. Et j'aimerais bien que tu viennes poser un petit couplet. Tu te sens ? La crime est contacté à un moment dans la série parce qu'ils ont besoin de régler un problème et qui va être très adapté à ce que peut être la crime. Tu fais quoi ici, tranquille, poteau ? On est juste venu fumer le chicha. Pas ce pas seul. Je suis venu pour rigoler un peu. J'espère bien, sinon je ne vais pas rigoler de toi. A bonne soirée. En fait, la diversité du hip-hop français, j'ai essayé de l'incarner à travers les guests à qui j'ai proposé de participer à cette série. Sous-titrage ST' 501